Musique C'est la continuité de Jumièges à ciel ouvert. Donc aujourd'hui c'est une préfiguration de la deuxième édition en 2016 de Jumièges à ciel ouvert et avec Mireille Fulpus qui est une artiste qui nous vient de Suisse, de niveau international. On l'a invitée parce qu'on sait qu'elle travaille avec le bois, elle aime le bois, le bois brut et elle aime l'extérieur. De faire une œuvre ici c'est juste magistral parce qu'on arrive ici dans un lieu qui est hyper romantique, qui a quelque chose de grandiose, de majestueux et puis ce qu'il faut arriver à faire c'est une œuvre qui soit un peu en rapport avec le lieu, qui soit juste dans l'environnement, essayer de faire au mieux. C'est un espèce de challenge qui est très stimulant. Musique C'est dans le cadre de Normandie Impressionniste que cette œuvre existe déjà aujourd'hui. Nous aurons cinq artistes supplémentaires l'an prochain. Savoir que le thème de l'an prochain est précisément le portrait. Or l'œuvre ici s'intitule Les Quatre Sorelles. Donc on a une sorte de portrait d'Anaise Sorel et de ses trois filles, une métaphore du portrait d'Anaise Sorel qui est décédée non loin d'ici. Musique Cette exposition interpelle des œuvres qui visent à mettre en valeur l'environnement et lorsqu'on connaît, lorsqu'on découvre l'environnement de l'abbaye, les 15 hectares de l'abbaye de Jumièges, on ne peut qu'être ébloui de ce qui nous est proposé. Musique C'est un condensé de mon travail, c'est-à-dire une répétition d'objets très simples dans un bois vraiment ordinaire pour arriver à fabriquer un environnement qui ait quelque chose à voir avec le thème. Et là en l'occurrence, c'est quatre couronnes qui représentent les quatre sorel et tasseaux qui font six mètres de haut peuvent représenter soit une forêt, soit une forêt de hal-bardes, ça peut être guerrier, c'est selon l'interprétation qu'on a envie d'y mettre. Le travail de Mireille, c'est dedans, dehors, pour elle tout fonctionne en même temps et la visite ou le déplacement du visiteur fait vivre l'œuvre. Ce n'est pas juste une œuvre à regarder de l'extérieur. Musique L'originalité de cette exposition qui durera jusqu'à l'année prochaine, c'est d'y associer des collégiens, des élèves de 5e du collège Victor Hugo de Côtebec-enco, qui ont été associés avec l'artiste et qui a travaillé auprès des plus jeunes. Les jeunes sont venus sur le site et puis aussi saluer le travail partenarial du chantier d'insertion de l'île Bonne. Ce sont des jeunes qui sont venus aussi accompagner l'artiste pour mettre en valeur cette œuvre. Il fallait être physique parce que c'est près de 500 piques ou pieux ou halbardes qui ont été plantées et donc moi j'invite vraiment les habitants du département et même au-delà à venir visiter cette œuvre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501